A partir de demain s'ouvrira à Paris le 20e sommet France-Afrique. 49 pays africains seront représentés et la sécurité en Afrique sera un des grands thèmes des différentes réunions des chefs d'Etat ou de gouvernement, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila. Il y a actuellement un lieu d'affrontement violent, c'est la région des Grands Lacs, à la limite du Congo et du Rwanda. Laurent Désiré Kabila utilise des anciens membres des forces armées rwandaises de l'ethnie Hutu pour combattre l'armée régulière du Rwanda. Celle-ci contrôle, il faut le rappeler, un tiers du territoire de la République du Congo. 500 000 personnes se trouvent ainsi déplacées et ces personnes doivent participer à la traque des Hutus, anciens participants du génocide. Reportage dans la région des Grands Lacs, Philippe Rochot et Daniel Lévy. Ils portent les mêmes bêches et les mêmes machettes qui ont servi pendant le génocide. Mais cette fois c'est pour dégager les chemins de la frontière entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda veut empêcher les embuscades tendues par les anciens miliciens génocidaires qui se battent à présent aux côtés des forces de Kabila, le nouveau maître du Congo. L'armée rwandaise est aujourd'hui engagée dans la guerre au Congo car elle veut empêcher les soldats de Kabila de venir jusqu'à cette frontière. La sécurité était précaire ces derniers temps mais la population s'est désolidarisée des miliciens infiltrés et elle assure elle-même sa protection. L'armée rwandaise est engagée ici dans un double combat convaincre les populations Hutus de ne plus collaborer avec les miliciens génocidaires réfugiés au Congo et lutter contre les hommes de Kabila qui veulent reconquérir les territoires perdus jusqu'aux frontières du Rwanda. Résultat, cette région des volcans est devenue la zone de déplacement de population la plus importante d'Afrique. 600 000 personnes regroupées dans des camps ou dans des villages comme celui de Moussa Sabana. Les organisations humanitaires viennent rarement ici à cause de l'insécurité. Seul le programme alimentaire mondial achemine parfois de la nourriture jusqu'à ce village. On a fui à cause des troubles provoqués par les infiltrés. Ils voulaient nous enrouler de force à leur côté mais ici on a retrouvé la sécurité. Une sécurité toute relative car les anciens miliciens Hutus soutenus par Kabila ne sont qu'à quelques kilomètres d'ici. Régulièrement ils lancent des attaques ou tentent des embuscades, tuent et volent. Ils venaient ici pour enlever les vaches ici au Rwanda pour aller les vendre aux militaires de Kabila et puis ils gagnent des cartouches ou bien des balles. Ils viennent ici au Rwanda pour nous attaquer. Le maire de Moussa Sabana organisait ici un rassemblement pour distribuer des semences aux paysans. Il fait l'éloge de cette nouvelle armée rwandaise qui protège les gens contre les infiltrations des hommes à la solde de Kabila mais tout peut basculer. Hier c'était la guerre au Rwanda qui déstabilisait le Congo, l'ancien Zahir. Aujourd'hui c'est la guerre au Congo qui risque de déstabiliser le Rwanda ce qui explique l'engagement de l'armée rwandaise dans cette région. C'est à partir de là que les soldats rwandais soutiennent les rebelles du Congo. Résultat, Kabila s'est vengé contre une partie de sa propre population qui s'est elle aussi réfugiée aux frontières du Rwanda. 15 000 personnes s'entassent dans ce camp, bien organisé cette fois par le HCR. Firmin, instituteur au Congo, a fui l'arrivée des soldats congolais dans son village pour se retrouver ici. Il enseigne à ses enfants, réfugiés comme lui, mais il ne veut pas retourner chez lui. La rébellion congolaise est née ainsi dans ces camps de réfugiés de l'est du Congo qui ne veulent plus être contrôlés par les soldats de Kabila. Aujourd'hui, la rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda contrôle le tiers du pays. Elle s'estime en position de force pour négocier. Tout l'est maintenant du pays, c'est nous qui contrôlons cela. Nous avons récemment encore pris Momba, qui était la dernière ville sur le lac Tanganyika qu'il contrôlait. et nous avons pris Momba, tout à fait au bord du fleuve, ce qui nous permet d'arriver un peu plus vite à Kinshasa. Les rebelles congolais et leurs alliés du Rwanda auront pourtant du mal à prendre Kinshasa. Mais ces populations de l'est du Congo veulent au moins être représentées au sein du pouvoir dans la capitale congolaise et ne plus être méprisées par Kabila et ses hommes. Alors seulement, ces gens rentreront chez eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !